Générique Générique Bienvenue à cette présentation des titres, mesdames, messieurs, paix, dialogue et réconciliation. RDC Albert Kankenza offre ses bons offices à la classe politique. Parlons diplomatie avec les dépêches de Brazzaville qui titre, le temps monte entre Kinshasa et Bruxelles. Les mêmes journaux écrits en bas dès sa lune présidentielle. 2016, Etienne Tshisekedi propose la mise en place d'un observatoire électoral. Et enfin, le potentiel écrit avec 13 places gagnées dans l'IDH 2014. Croissance distributive, Kabila gagne son pari. Voilà tout pour les titres, mesdames, messieurs, bienvenue à cette revue de presse. Bonsoir, paix, dialogue et réconciliation RDC. Albert Kankenza offre ses bons offices à la classe politique congolaise et s'exclame la prospérité. Albert Kankenza Mwanambo à la tête de l'église de réveil du Congo, sixième confession religieuse reconnue en RDC après l'église catholique, l'église protestante, l'église orthodoxe, l'islam et l'armée du sali énumeur. Le journal offre ses services à la nation plutôt que d'aller chercher ailleurs pour, pourquoi pas, recourir à l'expertise congolaise. Le même journal s'exclame de nouveau sous la bénédiction de la société civile. L'opposition propose un calendrier global réaménagé. Dans son argument, tard les journal écrits, ils étaient tous là lors de l'annonce de cette nouvelle à la presse. Le 27 février dernier au siège des FONUS dans la commune de Kassavoubou, Kamere Olingankoy, Martin Moukankolemba et Kakassou pour nécessiter que ceux-là ont arrêté une série de mesures en rapport avec les exigences de la faisabilité du calendrier global pour l'atténue des prochaines élections. Ce mardi 3 mars 2015, ils déposent sur la table de la CENI un calendrier réaménagé dont ils se disent prêts à en discuter l'ossature avec les membres de l'Assemblée plénière de la centrale électorale. La démarche est certes risquée, mais à leurs yeux, il n'y a pas d'autre choix que d'avancer les idées pour enrichir les débats et éviter ainsi de se perdre en conjecture sur des questions majeures de l'histoire de la RDCongo. Au fait, les forces politiques et sociales, celles-là même, qui en janvier 2015, avaient appelé à des manifestations contre la loi électorale à Kinshasa, estiment qu'il ne faut plus retomber dans des erreurs d'hier et maintenant, elles en appellent à un vrai consensus s'il faut qu'elles participent aux prochaines élections. Parlons à présent d'iplomatie avec les dépêches de Brazzaville, le temps monte entre Kinshasa et Bruxelles. L'envermédé Omalanga a fustigé dans une récente mise au point les propos ténus par le ministre belge de la coopération au développement Alexandre Décrault, qui avait lors de son dernier passage à Kinshasa en compagnie de son homologue des affaires étrangères, Didier Reinders, dénoncé les violations de droits de l'homme ayant émaillé des troubles du 19 au 20 janvier. L'officiel belge a, au passage, stigmatisé les lots d'arrestations, sur fond d'une justice arbitraire, sans oublier l'interruption de l'Internet mobile, tout en mettant ses propos sur le compte du mimétisme colonial par procuration. L'envermédé a indiqué que les personnes arrêtées dans la foulée des événements de janvier avaient été, dans l'air majorité, surprises par la police en flagrant délit d'épillages, d'incendies criminels, des vandalismes ou de violences. Et les mêmes journales titrent en milieu de sa une présidentielle 2016. Etienne Tshisekedi propose la mise en place d'un observatoire électoral. Dès Bruxelles, où il poursuit sa convalescence, Etienne Tshisekedi vient de publier la feuille de route de l'UDPES pour la sortie de crise, un document qui renseigne sur la position du parti, en rapport avec le cycle électoral actuel, au regard de la mère expérience des élections, dès novembre 2011, émaillée de violences. Pour éviter les erreurs du passé, le vieil opposant propose une recette consistant en la mise en place d'un observatoire chargé de la certification des résultats des élections. Il estime, avec cette structure, les résultats ne pourront faire l'objet d'aucune contestation ou des compromissions à partir du moment où ils sont certifiés. D'autant plus que les certificateurs s'eront appelés à authentifier tous les stades du processus électoral et fournir toutes les garanties nécessaires pour la ténue des élections, a-t-il ajouté ? Fin des citations. Et enfin, le potentiel boucle donc cette révue de presse avec ce titre. Avec 13 gagnés dans l'IDH 2014, croissance distributive, Kabila gagne son pari. Dans son argumentaire, les journalistes renseignent, voilà plus d'une décennie que la République démocratique du Congo aligne un taux de croissance économique positif. La tendance s'est davantage raffermie avec la consolidation de la stabilité du cadre macroéconomique. Plus que jamais, rocherie le journal, la RDC a les yeux tournés vers une croissance distributive en vue de faire partager à une large couche de la population les fruits de cette embellie économique. La publication par les systèmes des Nations Unies dès l'édition 2014 dès l'an 10, des développements humains couronnent les efforts de la RDC avec 13 places gagnées dans l'IDH 2014. La vision du chef de l'Etat Joseph Kabila Kabangé trouve tout son sens dans le domaine social. En RDC, la croissance distributive est désormais une réalité. L'IDH 2014, faisons foi. C'est donc tout pour cette revue de presse, mesdames, messieurs, bonsoir. C'est donc par cette note économique que nous mettons un terme à cette revue de presse, mesdames, messieurs. Merci à vous de l'avoir écouté. Merci à Deschut Bambitoukou, qui a la prise de vue. Et merci à Patrick Moussala, qui a finalement monté cette revue de presse. On se retrouve demain. D'ici là, portez-vous bien. Bon début de semaine. A vous tous. Merci. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501